Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Albert Camus, qui est l'auteur français le plus connu mondialement dans les universités, et en même temps un auteur extrêmement connu. Je rappelle que l'ouvrage qui se vend le plus en France, c'est « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, et la deuxième vente, c'est « L'étranger » d'Albert Camus. Donc on pourrait partir de là, mais je voudrais aujourd'hui parler d'un écrivain classique en France et aussi à l'étranger, et en même temps qui est desservi par précisément son classicisme. Je voudrais aborder des points qui sont à la fois connus et moins connus. Alors j'ai intitulé cette conférence « Albert Camus, un écrivain dans le siècle ». Déjà, « Un écrivain dans le siècle », on sait que l'expression « Enfant du siècle », c'est une expression datée, c'est Musset qui l'emploie dans « Confession d'un enfant du siècle » en 1836, et ça veut dire un écrivain engagé dans le siècle, un écrivain qui fait partie du siècle et qui ne se détourne pas des problèmes contemporains. Autrement dit, Albert Camus est aux antipodes de l'art pour l'art, il est aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler les avant-gardes. Raison pour laquelle il est plus connu à l'étranger qu'en France, mais je dirais que c'est exactement ce qui arrive aussi à Simone de Beauvoir, tant on sait que le deuxième sexe est la Bible du féminisme partout dans le monde, sauf en France. Ça fait 20 ans que j'enseigne ici, je n'ai aucune étudiante, je dis étudiante, parce qu'en principe elles sont plus intéressées par Simone de Beauvoir que les étudiants qui m'aient proposé un sujet. Pendant ce temps-là, elles travaillent sur des écrivains de seconde zone, de troisième zone, sans intérêt, mais Simone de Beauvoir n'est pas connue. Pareil pour Albert Camus. Sans doute, évidemment, n'est-il pas du côté de Blanchot et Solers, mais voilà. Voilà. Alors, je partirai donc de ce point de vue. Albert Camus est un écrivain dans le siècle, et fondamentalement également, ce qui dessert Albert Camus, lorsque l'on parle de littérature française, il faut bien voir ce qu'on entend par littérature française. Je le rappelle souvent aux étudiants, quand on dit « vous étiez la littérature française », il faut d'abord voir que dans les manuels et dans le canon, ce qu'on appelle le canon, qui vient de la théologie, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire l'ensemble des textes reconnus classiques, eh bien, vous avez 90% d'hommes, déjà, donc c'est la littérature française masculine, et par ailleurs, évidemment, cette littérature française est une littérature de classe, puisqu'il n'y a aucun écrivain du peuple, sauf Giono et Albert Camus. Je veux dire, de premier rang, après, au collège, etc., vous avez Pagnole et d'autres écrivains, mais qui sont de second. Donc, Albert Camus est un écrivain, et ça, on peut le dire, venu du peuple. C'est vraiment, et c'est quand même une marque de fabrique, au sens même commercial du terme, et qui me paraît intéressant. Donc, il y a à la fois, donc, que ce sont certains points de vue. Alors, ce que je voudrais aborder, donc, Albert Camus, il est connu, en fait, quand vous regardez les dictionnaires, puisque les dictionnaires, c'est très intéressant, puisque c'est... Qu'est-ce qui reste de la culture quand on a tout oublié ? Eh bien, c'est ce qui reste dans les dictionnaires. Raison pour laquelle, par exemple, beaucoup d'écrivains veulent être à l'Académie française, puisqu'une fois qu'on est à l'Académie française, on restera dans le dictionnaire, puisqu'on mettra « Académie française ». Alors qu'effectivement, par exemple, si je vous demandais la question « Quel est le premier écrivain prix Nobel en France ? » Eh bien, vous ne sauriez pas. C'est un écrivain français, forcément, puisque la France est la patrie de la littérature. C'est un écrivain qui s'appelle Sully Prudhomme. Mais Sully Prudhomme, à qui est-ce ? Qu'a-t-il fait pour avoir le prix Nobel ? Il est contemporain, évidemment, de Mallarmé, de Rimbaud, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est prix Nobel. Donc, il est dans les dictionnaires, lui. Sully Prudhomme est dans les dictionnaires. Donc, c'est un moyen. Et donc, ce qui reste dans les dictionnaires, eh bien, Albert Camus, ce qui reste dans les dictionnaires, c'est l'absurde. Donc, on verra. Effectivement, c'est un peu réducteur, comme toute formule qui réduit. Et donc, j'essaierai un peu ici, à la fois de parler d'un écrivain que j'aime bien. Mais en même temps, je ne pense pas que l'amour doit être aveugle. Donc, il faut effectivement aussi... Il y a certains problèmes liés à Albert Camus. Et j'aborderai donc quatre points un peu différents de ce que la tradition peut retenir. D'abord, Albert Camus, fils de pauvre. Et ça, ça me paraît essentiel. On ne peut pas comprendre, même, sans tomber dans ce que j'appelle les bévues beuviennes. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'homme explique l'œuvre. Mais on aurait du mal à expliquer l'œuvre d'Albert Camus sans tenir compte de ses origines. Donc, Albert Camus, fils de pauvre. Ensuite, deuxième point essentiel, Albert Camus, fils de l'école républicaine. Alors, aujourd'hui que l'école est extrêmement attaquée de toutes parts, pour de bonnes et de mauvaises raisons, Albert Camus est un écrivain qui, sans son instituteur, sans l'école républicaine, évidemment, aurait fini à l'usine ou ouvrier. Et c'est un problème important. Non pas, évidemment, simplement du point de vue biographique, mais parce que son œuvre, in tout cet écouté, enfin, très, très profondément, est marquée par l'école et par les thèmes de l'école. Ensuite, évidemment, point beaucoup plus connu, Albert Camus, écrivain de gauche. Enfin, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est la gauche, la droite. À l'époque, ça avait un sens. Albert Camus est du côté de ceux qui n'ont pas droit à la parole. Il est du côté des baïonnais, il est du côté des pauvres, il est du côté des humbles, il est du côté des républicains espagnols. Il est du côté absolument, très, très franchement, à gauche. Et quand, il y a quelques années, M. Nicolas Sarkozy avait voulu transférer le maître au Panthéon, évidemment, la question se posait, est-ce qu'effectivement, on peut le mettre au Panthéon ? En tous les cas, Albert Camus aurait refusé d'être mis au Panthéon par un homme de droite. Et quatrième point le plus sensible, c'est Albert Camus, la Méditerranée, la Méditerranée et la question algérienne. On ne peut pas faire abstraction, effectivement, pour un auteur de cette ampleur. C'est le seul écrivain de langue française connu internationalement et qui soit un auteur algérien de langue française. Et donc, Albert Camus était prix Nobel en 1957 en pleine guerre d'Algérie. Moi, je ne crois pas au prix Nobel. Donc, les prix Nobel, on sait que c'est comme... Vous savez qu'il y a un prix Nobel en France, mais on sait qu'il faudra attendre son tour. C'est comme les Coupes du monde de foot. Donc, il y a effectivement, derrière un prix Nobel dit de littérature, des enjeux politiques, stratégiques, géopolitiques. Donc, donner le prix Nobel en 1957 à Albert Camus, ce n'était pas pour son œuvre littéraire. C'était pour d'autres raisons. Et c'est un problème, évidemment, qui est extrêmement sensible en France, dont on ne peut pas parler, en fait. Moi, j'en parle, mais je sais que ça reste sans écho. Mais j'en parlerai. Parce que, dans l'œuvre de Camus, c'est un point, évidemment, extrêmement sensible et qui fait polémique et qui pose question. Mais, précisément, c'est en lien avec la conférence. Un écrivain engagé ne peut pas plaire à tout le monde. Ça va de soi. Soit vous êtes dans la Tour d'Ivoire, vous écrivez des choses qui ne servent à rien. Soit vous vous engagez. Et dans ce moment-là, tout homme engagé sait que, de toute façon, il se fait des ennemis. Et des amis, bien entendu. Mais, voilà. Et enfin, la postérité, les héritages de Camus. Pour Camus, auteur actuel, ce sera le dernier point. Alors, le premier point, donc, Albert Camus, donc, 1913-1960. Donc, Albert Camus est quelqu'un qui est mort, comme chacun sait, dans un accident de voiture. Donc, ce qui est mort moderne. C'est quelqu'un, donc, qui n'a pas vécu très vieux. C'est très important, ça, du point de vue de la postérité. On n'imagine pas ce que la date peut faire. Moi, j'ai travaillé sur Sartre et Nisan. Nisan est quelqu'un qui est mort en 40. Et donc, il avait l'âge de Sartre. Ils sont de la même génération. Et Nisan avait publié bien avant Sartre. C'était quelqu'un qui avait Aden Arabi. Et qui était quelqu'un qui avait déjà publié trois romans. Quand Sartre n'en avait pas publié, il est mort. Et donc, à partir de là, évidemment, sa carrière s'arrête. Pendant que celle de Sartre continue. Et donc, aujourd'hui, on connaît Sartre. Et pas du tout Nisan. Victor Hugo est connu. Il a la chance, Victor Hugo, d'avoir traversé tout le siècle. Enfin, quand tout le monde... Vous savez, la vie, c'est comme dans les tranchées. Il y en a qui meurent. Puis ceux qui survivent, évidemment, ils ont un laps de temps plus important. Et si Victor Hugo est connu, c'est à la fois parce que c'est une grande œuvre. Et parce qu'il a eu le temps, évidemment, de la faire. C'est évident que quand vous mourrez à 50 ans, ce n'est pas la même chose que quand vous mourrez à 80. Surtout en littérature. Où, évidemment, les années comptent. Puisqu'il n'y a pas d'écrivain précoce. Il y a des musiciens. Mais des écrivains précoces, c'est beaucoup plus rare. Donc, Albert Camus, premier point sur lequel je voudrais marquer le jour. Il y a deux choses, fils de pauvre et transfuge. Alors, j'irai très vite. Albert Camus, fils de pauvre. Le père d'Albert Camus est un ouvrier agricole. Et sa mère est une analphabète. Et Albert Camus n'a pas connu son père, qui meurt dans les tranchées. Et sa mère, pour nourrir la famille, est femme de ménage. Et cette mère ne sait pas lire ni écrire. Sa grand-mère non plus. Donc, Albert Camus est vraiment un fils de pauvre. C'est quelqu'un, effectivement, qui est né hors de la culture. Il n'y a pas de livre chez lui. Il n'y a rien. Et donc, Albert Camus est un transfuge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît un peu mieux le problème, parce qu'il y a des écrivains du peuple qui ont réussi grâce à l'école. Je pense notamment à Annie Arnaud, qui doit être une écrivaine connue de vous. Donc, Albert Camus va passer de son milieu extrêmement pauvre à un autre milieu grâce à l'école. Donc, ça, ça le donne un point. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'Albert Camus est un fils de pauvre. Et il a conscience, lui, du travail. C'est quelqu'un, donc, qui n'est pas un héritier, au sens où Bourdieu pourra dire plus tard un héritier. Et pour le jeune Camus, puisque son nom est lié à l'absurde, pour le jeune Camus, quand on dit absurde, alors dans les classes, au lycée, à l'université, on dit l'absurde, c'est la conscience qui a un divorce entre moi et le monde. Eh bien, quand on lit le texte, il faut toujours lire les textes, c'est très intéressant. Voici ce qu'il dit. Levé, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Tout le monde aura reconnu le slogan de 1968, métro, boulot, dodo. Là, l'absurde, c'est d'abord le travail. Aliénant. C'est d'abord quelque chose, effectivement, qui ne remplit pas votre vie. Et ça, eh bien, ça ne peut venir que de quelqu'un qui, effectivement, est né dans une classe pauvre. Et donc, Albert Camus, quelqu'un qui va vouloir échapper à sa classe, qui va vouloir, comme Julien Sorel, sortir de son milieu. Alors, les marques de son... Pardon. De cette sortie sont multiples. En particulier, il va se marier très rapidement avec une femme, Simone Hié, qui est une fille d'ophtalmologue, qui n'est pas du tout de son milieu. Le mariage ne marchera pas. Et, évidemment, il y a eu de multiples raisons pour qu'un mariage ne marche pas. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas faire de la critique de toute serrure. Mais c'est évident qu'il a voulu changer de milieu. Un autre point important, c'est qu'il a voulu perdre son accent. Très rapidement, il a voulu, donc, quitter sa voie, se délocaliser. Troisième point. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? Je vais vous prendre un peu. Il va faire une rencontre importante qui est un professeur de philosophie, Jean Grenier. Or, Jean Grenier vient de France. Et c'est quelqu'un qui travaille à la NRF. Et la NRF, à l'époque, c'est la revue, donc, qui est la revue phare, la revue qui est celle qui est la plus en vue à Paris. Or, ce qui est important, c'est que Albert Camus va publier ses premiers travaux dans une maison d'édition algérienne, les éditions Charlot. Mais, très rapidement, il va essayer, évidemment, de conquérir Paris. Exactement comme dans la chanson de Charles Lazavour. Je veux avoir mon nom au haut de l'affiche. Je veux conquérir Paris. et il va aller là où c'est essentiel les éditions Gallimard. Et il va obtenir pour la publication de ce qu'il appelle son premier cycle, le cycle de l'absurde, le mythe de Sisyphe, le malentendu et l'étranger. Ce sera publié chez Gallimard. Et ensuite, Albert Camus ne quittera plus jamais l'édition Gallimard. Il sera même lecteur chez Gallimard. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, surtout, depuis quelques années, on a essayé de rapatrier Camus en Algérie. On a essayé d'en faire un écrivain algérien. Ce n'est pas faux, mais c'est extrêmement partiel. Voilà quelqu'un qui naît dans un endroit. Tout le monde naît d'un lieu. Il n'y a pas d'écrivain qui soit délocalisé. mais c'est quelqu'un qui a essayé, qui est un ambitieux, qui ne veut pas être prisonnier. On vient de le voir donc des 40 heures à l'époque et qui ne veut pas être esclave du lever, tramway et lundi et mardi, mercredi, etc. et c'est quelqu'un qui, né en Algérie, regarde, en tant que français effectivement, né en Algérie, regarde vers la littérature qui se fait à Paris, d'où la fascination pour Jean Grenier, la fascination pour André Gilles, la fascination pour Monterland et son atterrissage chez Gallimard. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre en fait la pensée de Camus. C'est quelqu'un évidemment qui spontanément comprend d'autant mieux la misère qu'il l'a connue. Il le dira, je n'ai pas appris évidemment l'exploitation en lisant le Capital de Marx. Je l'ai appris parce que ma mère était domestique et je sais ce que c'est que le travail. Et d'autre part, effectivement, les problèmes de Camus sur ses origines se retrouvent dans toute son oeuvre. Alors, je ne parle même pas seulement de ce qui est le plus évident, le décor de ses romans, mais son univers. Alors, prenons l'étranger que tout le monde connaît, Meurceau, voilà, c'est un gratte-papier, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Alors, quand on regarde de près le texte, on s'aperçoit qu'il dit qu'il aurait pu faire des études à Paris, mais qu'il a dû arrêter. Alors, il faut bien voir qu'on est en 1940, le roman est publié en 1942, Camus l'a fini en 1940, et qu'être étudiant en 1940, ce n'est pas la même chose qu'être étudiant aujourd'hui. En 1940, il y a... En 1949, il y a 149 000 étudiants, aujourd'hui, on est 2 millions. Autrement dit, Meursault est quelqu'un qui, déjà, pour faire des études, parce que quand j'ai fait des études à Paris, ça veut dire être étudiant, est quelqu'un qui a fait des études. Et donc, que s'est-il passé dans sa vie, on ne le sait pas, mais Meursault est quelqu'un qui a fait des études, qui a dû les interrompre, mais ses études restent. Et c'est d'ailleurs ce qui va le perdre, puisque, vous savez, son voisin va venir en lui disant, ben moi, tu sais, je ne sais pas écrire une lettre, toi tu sais, etc. Et donc, en fait, si on regarde bien l'étranger, c'est la culture acquise qui va perdre Meursault. Pardon. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point intéressant, évidemment, c'est la relation de Camus à la culture, mais ça, j'y reviens dans le point suivant. Donc, même, il faut faire vraiment très attention lorsque l'on se sert évidemment des aspects biographiques, mais le fait qu'en littérature française, il y a quand même très très peu d'écrivains qui viennent vraiment du peuple, et là, on a quelqu'un qui a une sensibilité extrême au dénuement, à la misère, et c'est quelqu'un qui ne se sentira jamais bien, en fait, dans les milieux qu'il va côtoyer par la suite et dont il dira effectivement ce qu'il en pense et ce qui en fera un éternel décalé. Deuxième point, alors, les points, évidemment, dans une conférence, on est obligé d'aborder les points les uns par rapport aux autres, mais tout vient en même temps, donc on fait comme dans le discours de la méthode des cartes, on sépare les choses pour en parler les unes à la suite des autres. Le deuxième point, Albert Camus, donc j'avais dit un enfant de l'école républicaine, alors, je m'appuie évidemment là-dessus sur un ouvrage peu connu de lecteur d'Albert Camus, son autobiographie, qui est le manuscrit était dans une valise, lorsqu'il a eu son accident en 1960, janvier 1960, il y avait donc, il y avait une sacoche et il y avait dedans le manuscrit du premier homme qui a été publié par la suite. Et ce premier homme est un écrit autobiographique, un roman, pas une autobiographie puisque le héros s'appelle Jacques Cormery et donc il y a, ce n'est pas effectivement un jeu sans filtre. Et c'est dans dans le premier homme qu'Albert Camus raconte à la fois son enfance mais beaucoup plus intéressant que ça, son rapport à l'histoire et à la culture. Alors, quatre points me paraissent devoir être soulignés. D'abord, une relation enchantée avec l'école. Deuxième point, un amour de la langue classique. Le troisième point, une relation ambivalente avec la culture. ce qui est le fait de tous les transfuges en fait, et enfin un intellectuel déplacé. Alors, j'irai très vite là-dessus. Une relation enchantée avec le monde de l'école. Je pourrais aller vite sans toutefois passer dessus. Dans les autobiographies modernes, en particulier que ce soit Sartre, Gide, Léris, etc., il est de bon ton de mépriser les maîtres. C'est-à-dire que l'école, c'est épouvantable, c'est du bachotage, c'est de la bêtise, etc. Albert Camus, non. Albert Camus, quelqu'un qui doit tout à l'école. C'est au sens propre un boursier. Alors, c'est quelqu'un qui a découvert effectivement le monde fils de pauvre, va à l'école et il est tombé lui vraiment sur ce que Péguy appelait un de ces hussards noirs de la République, un instituteur qui croyait à son métier. Et Albert Camus, donc, après le certificat d'études, doit aller travailler. Sa grand-mère lui dit, écoute, voilà, maintenant, tu vas aller travailler à l'usine, on a besoin de ton argent, sa mère est domestique et le dessin d'Albert Camus tout tracé. Il va finir à l'usine, il va finir et c'est là qu'intervient son instituteur, M. Germain, qui va voir la grand-mère et qui lui dit, mais Albert travaille très bien et je peux le pousser et il peut avoir une bourse pour aller au lycée. Et donc, Albert Camus, grâce à M. Germain, va au lycée et échappe à son destin de classe, un destin de classe qui, évidemment, aurait fait que nous ne parlerons pas d'Albert Camus aujourd'hui. Lorsqu'Albert Camus reçoit le prix Nobel à Stockholm, il le dédicace à M. Louis Germain. Donc, Albert Camus est vraiment quelqu'un qui doit tout à l'école, qui a appris à l'école et qui a le plus grand respect pour l'école de la République. et dans ses chroniques algériennes, jamais Albert Camus ne remettra en cause par exemple le fait que la colonisation de l'Algérie entraîne dans les programmes scolaires le fait que les enfants aient des livres où l'on parle évidemment de la France, de nos ancêtres les Gaulois, etc. Pour lui, c'est quelque chose qui ne lui vient pas à l'esprit. Albert Camus n'a pas, à la différence d'Aimé Césaire par exemple, la notion de déculturation et d'acculturation sont des choses qui pour lui sont absolument impensables. Pour lui, l'école, c'est positif, intégralement positif. Et nous avons dans le premier homme une autobiographie exceptionnelle dans le sens où on a une autobiographie de quelqu'un qui ne se rebelle pas, quelqu'un qui n'est pas là en train de dire « Ah bah l'école, l'école est quelque chose d'aliénant. » Donc, c'est assez... Alors, le premier homme est à la fois intéressant de ce point de vue. Moi, j'ai offert souvent le premier homme à des... les gens des générations antérieures qui ont retrouvé l'école de leur enfance avec l'encrier, le pupitre, etc. Et en même temps, une image de l'école où M. Germain, bon, il a une baguette, il frappe, enfin, c'est... Voilà. Et les élèves sont là pour apprendre des choses sans discuter. C'est une école, évidemment, d'autrefois. Enfin, il y en a qui ont la nostalgie de cette école, je ne l'ai pas. Mais ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est cet aspect. Donc, Albert Camus n'a pas, par rapport à l'institution, cet esprit de rébellion. La question de la culturation, de la déculturation, n'est quelque chose pour lui qui ne pose pas problème. Le deuxième point, c'est l'amour... Et donc, Camus intériorisait tellement cela qu'évidemment, il a l'amour de la langue classique et il le dit d'ailleurs, ce que j'aime, c'est la grande littérature classique française. Alors, on a le paradoxe qu'Albert Camus, écrivain du peuple, écrit très classique, hyper classique, le langage de la princesse de Clède. Et vous avez quelqu'un comme Sartre, j'ai beaucoup travaillé sur le parallèle Sartre et Camus, ou quelqu'un comme Sartre qui est de la grande bourgeoisie, qui fait de la musique, enfin, etc. Et Sartre écrit évidemment le français populaire et essaie d'écrire le français populaire. Et alors, on a une espèce de chassé-croisé où vous avez l'héritier qui s'encanaille, si l'on peut dire, et vous avez également celui qui vient du peuple qui essaie d'écrire. C'est au point d'ailleurs qu'Albert Camus écrit très bien, ça c'est clair qu'Albert Camus a un langage très très classique et lorsqu'il avait écrit l'homme révolté, eh bien, on lui avait même fait reproche, évidemment, on avait dit c'est forcément de droite puisqu'il écrit si bien. Et Albert Camus avait dû répondre évidemment ceci. Je trouve qu'il y a quelque chose de désobligeant pour les écrivains du progrès à laisser entendre que le beau style est de droite et que les hommes de gauche se doivent par vertu révolutionnaire d'écrire le baragouin et le jargon. C'est assez intéressant dans cette polémique, c'est effectivement que derrière le style on voit bien effectivement les enjeux. Le troisième point qui est lié à cela c'est qu'Albert Camus fils du peuple c'est exactement le même problème chez Nisan et Annie Arnaud qui sont très proches de ce point de vue c'est que comme tous les transfuges Albert Camus entretient avec la culture un rapport ambivalent. Comme il n'est pas né dans le chaudron de la culture et que c'est un acquis et bien il a conscience alors c'est très très net dans le premier homme et je vous encourage vraiment à lire cette autobiographie qui est vraiment exceptionnelle il a un rapport malheureux comme dirait Hegel avec la culture il a conscience effectivement que cette culture la fait sortir de la misère elle a fait sortir de son destin fatal d'ouvrier du destin aliéné que connaissent évidemment malheureusement plein de personnes mais en même temps cette culture l'a éloigné des siens c'est à dire qu'à partir du moment où il a découvert les livres et c'est très net dans le premier homme il revient du lycée l'école communale c'est très bien mais quand il revient du lycée sa mère le voit lire donc elle se penche sur lui elle ne sait pas lire et Camus a des phrases et il se rend compte qu'effectivement sa mère est content qu'il fasse des études mais ce qu'il est en train de lire l'éloigne d'elle et on a ce rapport dans l'étranger Meursault avec sa mère c'est à dire Meursault dit je n'ai plus rien à dire à ma mère et Albert Camus le premier homme est dédié à sa mère et il dit la dédicace c'est à veuve Camus qui ne lira pas ce livre il dédie un livre qu'il a écrit à sa mère qui ne pourrait pas le lire et donc il a un rapport extrêmement malheureux avec la culture c'est à dire qu'à la fois la culture l'a libéré et la culture l'a aliéné des siens et le quatrième point qui est solidaire c'est qu'Albert Camus donc s'est retrouvé après guerre dans le milieu des intellectuels dans le milieu de la gauche il a côtoyé Sartre et les autres mais il s'est trouvé déplacé c'est à dire que tous ces gens là à parler ils avaient des grands mots etc et derrière les mots Albert Camus quelqu'un qui pense que les mots c'est sérieux si on parle travail derrière le mot travail il y a quelque chose il voit quelqu'un à l'usine il voit quelqu'un en train de travailler derrière n'importe quel mot il voit concrètement ce qu'il signifie Albert Camus c'est pour ça que c'est pas un philosophe on a dit que c'était un philosophe pour classe terminale c'est très insultant mais Camus n'est pas philosophe au sens où il ne peut pas avoir le sens de l'abstraction pour lui les mots on n'est pas chez Derrida c'est à dire il n'y a pas il n'y a pas de hors-texte enfin c'est une phrase qu'aurait fait bon dire Camus c'est évident que derrière les mots il y a des choses et quand on est dans le monde des choses dans le monde du dénuement on ne peut pas jongler avec les choses on ne peut pas parler comme ça sans que en faisant semblant que les mots n'aient pas de référent que les mots n'aient pas de conséquence et Camus s'est trouvé dans un milieu intellectuel où on jongle avec les mots on fait des dissertations etc. en jongle comme les politiciens le font mais lui non c'est à dire qu'il a cru enfin pour lui les mots ont un sens et donc il s'est trouvé en fait complètement déplacé parmi les héritiers parmi tous les gens qui jonglent et de ce point de vue le duel Sartre-Camus donc en 1950 et 50-52 il éclate une querelle Camus écrit on est en pleine guerre froide bon il faut replacer les choses donc on est en pleine guerre froide la guerre froide vous savez c'est la scission donc il y a d'un côté les Etats-Unis de l'autre l'URSS et les positions sont très tranchées qui n'est pas pour l'URSS et pour les Etats-Unis etc. et donc Albert Camus écrit un livre L'Homme révolté dans lequel avant tout le monde et Hannah Arendt l'a reconnu il regarde les choses et il constate qu'effectivement que le nazisme et le stalinisme si on regarde bien et le fascisme et bien finalement on aboutit à des grandes concentrations d'une part et d'autre on aboutit à des totalitarismes qui ne sont pas sans affinité et la thèse de l'Homme révolté c'est que finalement le stalinisme n'est pas très différent du nazisme évidemment en 1952 la thèse est iconoclaste et dire cela c'est désespéré bien en cours pour reprendre l'expression et du coup Albert Camus se trouve pestiféré c'est-à-dire que toute la gauche et Sartre en première ligne si tu n'es pas avec moi tu es contre moi donc à partir du moment où Camus remet en cause le stalinisme ça veut dire qu'il est de droite ça veut dire qu'il est pour les Etats-Unis et donc du coup Albert Camus est pestiféré derrière cette querelle politique il y a aussi une querelle évidemment moi j'aime bien les querelles d'intellectuels puisqu'en fait les querelles d'intellectuels sont en première ligne évidemment des querelles d'idées mais les querelles d'idées ce sont toujours des querelles de personnes et en fait derrière la querelle Sartre Camus se joue la querelle Voltaire Rousseau à dire Voltaire à beau jeu évidemment d'accuser Rousseau le plébéen et je fais le parallèle entre les deux c'est assez évident et Sartre accuse évidemment Camus et alors ce qui est intéressant dans une querelle les querelles de ménage c'est pareil vous savez les querelles de ménage c'est très intéressant parce que ça met au jour ce qui est caché souvent les querelles de ménage c'est pour rien c'est une assiette cassée enfin n'importe quoi et on se dit mais pourquoi ça part en vrille comme ça mais non ça part pas en vrille c'est que ça monte depuis longtemps et quand évidemment Albert Camus et Sartre s'accrochent c'est une querelle de ménage intellectuel c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière et entre autres ce qui est intéressant c'est comment Sartre accuse Camus alors je passe sur le problème politique parce que ça c'est du paravent c'est de la fumée comme tous les problèmes politiques voilà comment Sartre reprend Camus le reprend sur des problèmes politiques mais on a ceci mon dieu Camus que vous êtes sérieux et pour employer un de vos mots que vous êtes frivole et si vous vous étiez trompé et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique s'il était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main et si vous ne raisonniez pas très juste si vos pensées étaient vagues et banales je n'ose vous conseiller de vous reporter à la lecture de l'être et le néant la lecture vous en paraîtrait inutilement ardue vous détestez les difficultés de penser voilà Sartre c'est infect c'est abject c'est insultant c'est méprisant c'est le mépris du de l'héritier pour le boursier voilà et donc Camus évidemment dans ce milieu aujourd'hui ça serait solaire c'est les compagnies c'est que Camus est un intrus c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans ces jeux de mots dans ces choses comme ça alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement Sartre évidemment nie les grandes concentrations etc. pour ne pas désespérer bien le cours mais qu'aujourd'hui c'est Camus qui avait raison bien sûr Camus est l'un des premiers et Anna Arendt grand esprit encore une fois je n'ai pas souvent des étudiantes qui viennent me voir pour faire des mémoires sur Anna Arendt c'est bien dommage c'est effectivement Camus l'homme révolté est un très grand livre de réflexion politique mais qui n'est pas dans les clous de l'école normale que Sartre a fait Sartre est quelqu'un qui a tous les saints sacrements académiques donc voilà pour ce point le troisième point beaucoup plus sur lequel je passerai parce que vous connaissez beaucoup mieux c'est écrivain de gauche alors écrivain engagé donc écrivain dans le siècle donc Camus est quelqu'un effectivement qui est fondamentalement et toujours dans le siècle et si l'on reprend par rapport à Sartre tout le monde sait que Sartre s'est engagé après-guerre quand il a découvert effectivement qu'on était tous dépendants effectivement qu'une décision prise à Munich concernait tout le monde Camus est engagé très très rapidement en 1935 il adhère au PC en 1940 il part à Paris il veut s'engager mais il ne peut pas parce qu'il est malade enfin il a une maladie qui lui interdit de se mobiliser en 1943 il entre dans la résistance etc. et en Camus donc son nom est lié à l'absurde mais en fait son deuxième cycle s'appelle l'homme révolté dans lequel il y a effectivement donc la peste et il y a l'homme révolté dont j'ai parlé alors Camus en fait pour aller très simplement puisque là ça concerne plus le journaliste que l'écrivain Camus a été de tous les combats du siècle de tous ceux qui le concernaient et donc il a lutté effectivement pour une plus grande une plus grande un régime colonial plus juste mais j'y reviendrai dans la quatrième partie il était lorsque la guerre la guerre civile espagnole éclate il était vraiment un intellectuel il était très jeune mais il était il a pris évidemment le parti des républicains et pour lui c'était quand même quelque chose de fondamental alors que Sartre la guerre d'Espagne pour Sartre ça n'a pas compté ça n'était pas intéressant et Camus après guerre a été alors fondamentalement de gauche dans le sens que ça avait à l'époque aujourd'hui on ne sait plus trop mais à l'époque et il a toujours été du bon côté on a pu chercher à Camus il a toujours été du côté de ceux qui étaient en prison même pendant la guerre d'Algérie même s'il y avait des positions qui n'étaient pas pour l'indépendance lorsqu'il y avait des combattants du FLN qui étaient emprisonnés et Camus a lutté pour leur libération Camus de ce point de vue alors que ce soit depuis effectivement la peste l'homme révolté tous les articles dans Combat tous les articles dans l'Express Camus est un écrivain résolument engagé contre la tour d'ivoire et c'est ce qu'il a dit lorsqu'il a eu le prix Nobel à Stockholm l'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart etc donc tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps il doit s'y résigner et évidemment comme il le dit on espérerait un autre temps mais on n'a pas le choix et donc l'artiste comme les autres doit ramer à son tour sans mourir etc et donc Camus est vraiment un écrivain engagé donc aux antipodes en fait des écrivains de la tour d'ivoire aux antipodes des écrivains du nouveau roman aux antipodes des avant-gardes qui dans leur coin fabriquent des textes que personne ne lit ou qui se croit révolutionnaire simplement jouant avec les mots c'est quelqu'un qui a été de tous les combats et du bon côté si l'on peut dire on ne trouvera rien on peut chercher bon comme le dirait Kundera il y a des fouilleurs de poubelles on peut chercher partout dans tous les recoins on va trouver des maîtresses ça bon mais ça ça relève de la vie intime mais pour ce qui est des combats politiques des prises d'opposition aucune ambiguïté Camus est de gauche il est engagé du bon côté et c'est quelqu'un qui suit une ligne droite absolument sans erreur et il n'y a rien on ne pourra rien trouver de ce point de vue sauf et c'est sur ce point que je voudrais terminer mais je terminerai rapidement non que je méconnaisse la question j'ai traité de cette question dans un ouvrage que j'ai essayé de faire court puisqu'il faut prendre le temps de faire court je suis très classique de ce point de vue d'un écrivain un ouvrage de 200 pages il s'appelle Albert Camus totem et tabou politique de la postérité je parle de cet ouvrage puisque donc si jamais vous êtes intéressé donc vous pouvez le trouver ou sinon effectivement pour ceux qui seraient intéressés vous prenez contact avec moi je vous donnerai les documents donc j'ai publié non sans peine je contactais nombre d'éditeurs avant mais je comprends que la question elle est en fait bon j'ai marqué Albert Camus totem et tabou la question est tabou donc mon quatrième point et je ne vais pas me servir de cette conférence pour faire simplement de l'autopromotion si l'on peut dire simplement pour parler et donc je vous renvoie à cet ouvrage et je ne parlerai ici que de quelques minutes de ce problème on ne peut pas séparer Albert Camus de l'Algérie Albert Camus lorsqu'il reçoit le prix Nobel le prix Nobel est décerné à ce qu'on appelle un français d'Algérie alors il faut savoir que donc vous savez que l'Algérie française donc la France colonise l'Algérie en 1830 l'Algérie est vraiment un département français ce n'est pas un protectorat donc un département français et exceptionnellement l'Algérie est une colonie de peuplement c'est à dire que des français sont allés là-bas il y a des institutions françaises et que donc il y a une population européenne donc sur 8 millions d'Algériens il y a 1 million d'Européens donc Européens c'est à dire il y a des Espagnols beaucoup par exemple à Constantine au rang du ville espagnole il y a des Espagnols des Maltais et des Français cette population européenne fait 1 million d'ailleurs si vous avez l'étranger vous voyez bien que vous avez Marie Cardona etc vous avez une population qui n'est pas uniquement française mais entre eux c'est une colonie et les institutions sont françaises et donc c'est un pays qui est partagé comme tous les pays colonisés entre deux pays où vous avez le plus petit colomb a plus de pouvoir évidemment que le colonisé alors donc Camus est né en Algérie alors la Méditerranée est extrêmement importante pour lui c'est un thème essentiel chez lui il y a même une mythologie de la Méditerranée chez lui et donc les premiers essais lyriques nos ceux qui ont lu ces essais savent très bien ce qu'il en est cette Méditerranée est idéalisée par Camus il idéalise la Grèce il idéalise le soleil la nature et il essaie en fait d'oublier la colonisation en particulier dans ses articles journalistiques et ailleurs Camus voudrait faire croire évidemment que les deux populations sont solidaires et que finalement eh bien tout le monde il est beau tout le monde il est gentil éclate la guerre et quand la guerre éclate pour Camus c'est un drame puisque cela veut dire effectivement que la colonisation c'est une colonisation que le colonisé n'a aucun droit alors Camus a lutté effectivement pour étendre les droits des colonisés alors il y a en fait pour simplifier il y a trois positions par rapport à la guerre vous avez soit ceux comme Sartre Mémy et Fanon qui disent le système colonial est mauvais il n'y a qu'une seule solution on abat le système colonial c'est la solution radicale vous avez une deuxième solution extrémiste qui scelle effectivement de l'OAS enfin les organisations de l'armée et des colons purs et durs et bien nous sommes là et la colonisation est bonne et en fait et bien l'exploitation est juste et nous sommes là comme des colons et on ne change rien en système on ne regrette rien voilà et vous avez la solution Albert Camus qui est la troisième voie on pourrait amender améliorer faire plus de justice rendre plus de justice aux musulmans etc c'est sa solution la guerre éclate et à ce moment là effectivement il n'y a pas de troisième voie et pour Albert Camus effectivement c'est un drame c'est un drame pourquoi ? parce qu'il est mis au rouet et lui autant Sartre pour prendre position en disant le système colonial étant ce qu'il est on le supprime autant Camus ne peut pas puisque tous les siens les siens sa famille ses ancêtres etc sont là et donc il ne peut pas être pour l'indépendance de l'Algérie ce n'est pas une question intellectuelle encore une fois c'est une question simplement existentielle c'est une question vitale j'avais travaillé sur le parallèle entre Aimé Césaire et Camus autant Aimé Césaire peut écrire le discours sur le colonialisme extrêmement violent le texte le plus violent que l'on ait écrit contre le colonialisme pourquoi ? parce que Aimé Césaire est fils de nègre il le dit je suis fils de nègre donc lui le système colonial il peut très bien dire c'est à abattre Albert Camus ne peut pas parce qu'il n'a pas effectivement encore une fois les racines existentielles expliquent les systèmes intellectuels et donc autant Sartre Fanon Mémi ou Césaire peuvent être très clairs sur cette question Albert Camus ne peut pas et quand on le met à la question au sens propre est-ce qu'il ne peut pas être pour l'indépendance de l'Algérie il ne peut pas et lorsqu'il voit effectivement que le conflit s'aggrave et qu'il n'y a aucune solution diplomatique possible et bien il se tait il arrête d'écrire dans l'Express et comme vous le savez il meurt en 1960 soit avant la fin de la guerre d'Algérie 1962 donc il n'a pas vu la fin du conflit mais il est évident qu'Albert Camus par exemple n'a pas pu écrire il y avait un livre en 1958 de Henri Allègue sur la torture et on demande aux intellectuels de signer pour soutenir Henri Allègue puisque les soldats français comme chacun sait utilisaient la torture et Camus n'a pas signé alors c'est là qu'on voit effectivement ce qui est important quand on regarde un intellectuel c'est que autant Camus peut être très clair sur les camps de concentration en Russie en disant la vérité puisque il n'est pas concerné lorsque c'est l'Algérie il ne peut pas autrement dit Camus peut être lucide sur un point et il est aveugle sur l'Algérie c'est évident que là Sartre Mémi et Fanon et Césaire ont raison Albert Camus à tort je ne vais pas polémiquer ici ce n'est pas la question simplement la question algérienne dans l'oeuvre de Camus est en France une question taboue on ne peut pas en parler donc j'ai publié ce livre non sans sans multiples difficultés il est paru vous n'en avez pas entendu parler c'est tout à fait normal vous n'en entendrez jamais parler c'est ce qu'on appelle un livre mort-né c'est un livre qui est mort personne ne le lira personne n'en parle tout le monde s'en fiche alors parce que c'est tabou on ne peut pas en parler parce que parler de Camus c'est parler de la guerre d'Algérie c'est revenir sur certains points or on ne veut pas parler de ça et comme alors j'en viens tous ceux qui parlent de Camus aujourd'hui en parlent comme de quelqu'un qui est en avance c'est vrai donc on en parle de la peste bon on vous dit c'est médecin sans frontière avant l'heure Albert Camus c'est celui qui a vu clair sur la guerre froide c'est quelqu'un qui a une morale c'est quelqu'un qui a une éthique c'est quelqu'un qui a toujours été du mon côté mais je suis le premier à l'accorder il y a le problème de la guerre d'Algérie et la guerre d'Algérie vous le savez elle n'existe pas vous savez que pendant toute la période de la guerre d'Algérie de 1954 il n'y avait pas de nom on parlait des événements on parlait des troubles la guerre d'Algérie est une guerre sans nom le nom je ne sais plus là je ne l'ai plus en mémoire on a commencé à appeler la guerre d'Algérie mais 20 ans après qu'elle a été terminée et aujourd'hui donc Albert Camus est connu dans le monde entier il est connu effectivement pour ses prises d'opposition courageuses et là encore de toute façon moi je ne travaille pas sur des écrivains que je n'aime pas je n'aurais pas passé quelques années de ma vie à travailler sur un écrivain que je n'aimais pas mais aimer ne veut pas dire évidemment être aveugle sur tous les points je pense que les écrivains sont des êtres comme nous sont des êtres humains qui écrivent à partir de certaines positions dans des conditions données et c'est même d'ailleurs un cas intéressant c'est qu'Albert Camus effectivement quand on voit sur la guerre d'Espagne on voit sur la France il était beaucoup plus lucide sur l'occupation allemande que Sartre il a été de la résistance c'est quelqu'un absolument parfait c'est injuste au sens que l'on donne aux gens qui ont soutenu les juifs pendant la guerre mais la guerre d'Algérie effectivement est un point aveugle dans le soleil et c'est explicable c'est explicable c'est quelqu'un qui a toutes ses racines là-bas et qui ne peut pas évidemment quand la guerre est là il ne peut pas dire je suis pour la dépendance de l'Algérie ça veut dire condamner les siens et alors là si j'avais juste si cette conférence pouvait avoir un effet c'est simplement vous conseillez vraiment de lire Le premier homme qui a un livre à la fois c'est une autobiographie toujours intéressant mais pas pour les détails simplement c'est un livre qui explique Camus en fait a écrit ce livre il n'est pas du tout porté à l'introspection c'est pas Gide quand on regarde les carnets de Camus il ne parle jamais de lui-même mais là il a été atteint en plein cœur l'Algérie ça l'a déchiré la guerre d'Algérie l'a déchiré et en fait il écrit une autobiographie comme chacun le sait une autobiographie est toujours une agiographie c'est toujours un plaidoyer pour soi-même commencer par Rousseau que quelqu'un bien dise je fus meilleur que cet homme-là et simplement dans cette autobiographie ce qui est intéressant c'est qu'il ne prend pas sa défense à lui il prend la défense des siens ce qu'il appelle la tribu et on s'aperçoit bien effectivement en lisant le premier homme à la fois qu'Albert Camus est de là enfin c'est quelqu'un qui ses racines sont en Algérie et il avoue dans le premier homme effectivement que la conquête de l'Algérie fut une conquête avec les armes c'est une conquête qui fut une conquête d'exploitation d'expropriation etc il dit des choses qu'il ne dit pas ailleurs et c'est vraiment un document exceptionnel à tout point de vue voilà donc ce que je voulais dire sur et donc pour reprendre le thème de cette conférence un écrivain dans le siècle vraiment on ne peut pas séparer non pas seulement parce qu'Albert Camus fut un écrivain engagé mais c'est vraiment parce qu'on ne peut pas comparer on ne peut pas séparer son oeuvre de ce qu'il a été comme homme de ce qu'a été son engagement de ce qu'ont été ses valeurs etc voilà je vous remercie merci 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 merci